Aujourd'hui dans votre chronique éco, nous allons revenir sur le rachat par le géant Total de la filiale Fonds Roche Biogaz, qui est basée dans Lotte-et-Garonne, et leader français de la méthanisation. Notre modèle économique intégré, associé à la puissance et au réseau international de Total nous laisse entrevoir de belles et durables perspectives d'avenir. C'est une belle opportunité aussi pour le Lotte-et-Garonne. Se réjouit Laurent Blubraneau, qui est le directeur général de Fonds Roche Biogaz dans les colonnes de Sud-Ouest. Pour Total, cela s'inscrit aussi dans sa stratégie d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Aux yeux du pétrolier, le gaz renouvelable a un rôle important à jouer dans la transition énergétique, car il contribue à la réduction de l'intensité carbone du gaz naturel. Total, en fait, s'est fixé comme objectif de produire 1,5 TWh par an de biomethane dès 2025. C'est 8 fois plus ce que fabrique actuellement Fonds Roche Biogaz sur les 7 sites qu'il a construits et développés en France. La firme va lui apporter les moyens de ses ambitions, puisqu'actuellement, Fonds Roche fait travailler déjà 85 personnes sur son site de Roquefort près d'Agin. Ce rachat, par Total, va créer encore évidemment de nouveaux emplois sur ces territoires, qui a perdu beaucoup d'industries ces dernières années. Sous-titrage ST' 501